Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur les produits Vitacost. Par contre, contrairement au site iHerb, le site de Vitacost prenne Paypal. Donc sur ce site-là, on va trouver des choses sur l'alimentation, sur la beauté, des produits pour les animaux, des compléments alimentaires, etc. C'est un site qui regroupe vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Donc on va commencer avec ce produit-là, qui est le Tonic Luminosité de la compagnie Andalou Naturals, qui est une compagnie que j'aime beaucoup depuis que je connais iHerb et Vitacost. C'est un tonic qui sent tellement bon la clémentine, on le mangerait quasiment. D'ailleurs, je l'ai déjà terminé. C'est un de mes toniques préférés. C'est un plaisir à utiliser pour ceux qui aiment les odeurs d'agrumes. C'est très rafraîchissant, ça donne un teint éclatant. À l'intérieur, il y a des cellules souches de fruits et de vitamine C qui ciblent l'hyperpigmentation et les dommages UV. Ça améliore le tonus et la texture de la peau. Ça contient aussi de l'aloe vera qui hydrate et qui oxygène, qui équilibre le pH et qui stimule la circulation. Donc bref, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je crois que je vais le racheter. On poursuit avec le nettoyant exfoliant éclaircissant de la compagnie Acure. Ça, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup entendu parler. Celui-là contient 118 ml et il est vendu 9,99 $. C'est un exfoliant qui est pour tous les types de peau. C'est fait avec du Varec vert et de l'argile verte française. C'est un produit qui est 100% végétalien. C'est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate. C'est aussi sans huile minérale, sans pétrole atome, sans silicone et sans cruauté animale. Donc c'est des produits qui sont quand même assez naturels. Le Varec, ce qu'il fait, c'est que c'est un super nutriment qui est doux et qui détoxifie. Le zeste de citron qui a l'intérieur et l'argile verte sont là pour nettoyer sans éliminer l'hydratation naturelle. Personnellement, ce que j'en ai pensé, eux, ils disent que le Varec fait que c'est doux pour la peau. Contrairement à eux, moi c'est drôle, j'ai trouvé ça très, très dur pour la peau. C'est un produit qui arrache. Je conseille d'en mettre très peu si on le fait pour le visage parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de grains qui exfolient à l'intérieur. Dans le fond, je pense qu'il aurait pas été aussi abrasif s'il y avait eu moins de grains à l'intérieur. On dirait qu'ils en ont trop mis dedans. Je le conseille pas pour tous les types de peau. Pour la peau sensible, je dirais de pas utiliser ça. Pour les autres peaux, ça devrait aller. Je trouve que c'est une odeur herbale et fraîche. À l'intérieur, bon, c'est vert foncé. On le voit un peu ici. Donc ça, c'est particulier pour un exfoliant d'avoir une couleur aussi foncée que ça. Je sais que présentement, la bouteille a changé de look. Ici, on la voit avec des espèces de vagues vertes. Mais si vous allez sur le site maintenant, c'est le même produit, sauf que l'emballage est plus jaune et blanc. Donc personnellement, je rachèterai pas parce que je le trouve vraiment trop abrasif. Bien, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Ça fait que ça dépend de vous. On poursuit avec le nettoyant facial anti-rides de la compagnie Derma E. C'est un 175 millilitres et c'est vendu 13,75 $. Moi, j'avais adoré la crème pour les yeux de cette marque-là. Donc je voulais tester aussi un autre produit de leur gamme. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça a la vitamine E et à l'acide glycolique. C'est un produit qui est écoéthique, qui est 100 % végétalien, sans OGM, sans cruauté animale, sans gluten, sans soya et sans sulfate. C'est aussi sans huile minérale. À l'intérieur, il y a des extraits de plantes marines qui ont un effet détoxifiant. Donc ça vient sous forme de gel transparent qui se transforme en lait quand on le frotte. Personnellement, j'ai pas vraiment aimé l'odeur. Je trouve que ça a une odeur qui semble un peu à une odeur de médicaments. Je pourrais pas dire exactement quoi, même si c'est quand même assez discret. Par contre, au niveau du produit, je trouve que c'est un produit qui est très bien. J'aime le côté multitâche de ce produit-là, qui fait que c'est à la fois nettoyant et exfoliant. Donc en bref, c'est un produit que je rachèterais, même si je suis pas tellement folle de l'odeur. On poursuit avec un écran solaire à huile sèche hawaïenne de la compagnie Alba Botanica, qui est une marque qui est quand même assez connue au niveau de iHerb et Vitacoste. C'est une crème qui a un FPS de 15. Moi j'ai le 133 ml et c'est vendu 7,99$. Donc on voit que c'est tous des produits qui sont quand même assez abordables. C'est 100% végé, c'est non testé sur les animaux, sans parabènes, sans phtalate. Puis on voit que c'est sous forme de spray. Ça c'est vraiment intéressant. Puis c'est à l'huile de noix de coco. Le spray a un large spectre. C'est résistant à l'eau à 40 minutes. Donc après il faut en remettre, mais on s'entend qu'un FPS 15 est vraiment très léger. Donc moi je l'utilise pas pour me protéger du soleil, mais plutôt comme hydratant pour la peau seulement. Parce que présentement c'est pas du tout ça que je prends, je pense que c'est de la 60 ou de la 35. Comme hydratant, je trouve que c'est parfait. Ça laisse la peau douce, lisse et non grasse. À l'intérieur il y a de l'huile de coco, du beurre de karité et de la vitamine E. Il garde la peau nourrie et hydratée. On doit l'appliquer 15 minutes avant de l'exposition au soleil. Ensuite il faut renouveler après 40 minutes de nage ou de transpiration. Puis on doit en mettre au moins aux deux heures. Personnellement j'ai trouvé que c'était une huile qui était non grasse, mais c'est un peu normal parce que c'est une huile sèche. Donc c'est la particularité des huiles sèches habituellement. Au niveau de l'odeur, ça sent hyper bon. On se croirait sur une île tropicale, je regrette pas du tout cet achat. Ceux qui l'ont suggéré, vous aviez raison, ça sent vraiment trop bon et ça hydrate bien. Pour finir, on a un shampoing clarifiant au citron. Celui-ci aussi je me suis fait vraiment recommander. C'est par la compagnie Avalon Organics, qui est une compagnie que plusieurs aiment sur Internet. C'est un 325 ml et c'est vendu 10,50 $. Donc on avait dit en vidéo qu'il était très bon. Il élimine les dépôts ternes pour restaurer la luminosité et l'éclat. À l'intérieur, il n'y a pas d'OGM, il est végétalien, il est biodégradable. Puis c'est un shampoing qui est fait pour les cheveux ternes avec une huile essentielle de citron, les protéines de quinoa, de l'aloe S et de la vitamine E. Puis ce que ça fait, c'est que ça clarifie en douceur, ça élimine l'excès d'huile. Puis ce que c'est censé donner comme résultat, c'est des reflets naturels, la couleur, il y a plus de brillance, les cheveux sont restaurés. Donc c'est un produit qui est sans parabènes, sans sulfate, sans agent de conservation, sans colorant, sans parfum, sans phtalate. C'est non testé sur les animaux. Puis personnellement, bien moi j'ai trouvé que le résultat n'était pas beau du tout sur moi. Mais comme vous savez, les shampoings, des fois c'est beau sur une personne, ça ne l'est pas sur l'autre. Donc je l'ai donné à ma fille pour qu'elle le teste et elle, ça donne un très beau résultat sur ses cheveux. Pourtant, on a tous les deux des cheveux minces. Je ne sais pas pourquoi. Elle, elle m'a dit sur ce shampoing-là qu'elle adorait l'odeur de citron. C'était une odeur qui était naturelle. Elle a trouvé ses cheveux très propres et non secs. Pour moi, ce fut désastreux. Donc c'est ça, on n'a pas toutes le même type de cheveux. Donc je ne rachèterai pas. C'est tout pour ma revue sur les produits Vitacoste. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez essayé d'autres produits Vitacoste ou iHerb, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!